bonjour tout le monde ici jx rivas en studio une petite association toulousaine de radio de gaming et d'atelier socio professionnel de reprise de confiance en soi tous les détails de la structure sont dans les liens un peu partout en bio sur les réseaux etc etc on est cet après midi sur la suite de return of the obra din un jeu où on incarne un agent d'assurance du 18e 19e siècle sur ce navire fantôme pour enquêter sur la disparition de tous les membres d'équipage savoir qui est qui retrouver leur identité la condition de disparition où est ce qu'il pourrait être maintenant ou cadavre voilà le jeu a été publié en 2018 créé par lucas pop vraiment entièrement créé par lucas pop à part de trois trucs et on est sur une patte graphique encore une fois exceptionnel et mais qui a fait ma petite enquête il ya des raisons précises de pourquoi ça c'est parce que vu qu'on doit vraiment fouiller enquêter analyser rechercher c'est des énigmes c'est des mystères et c'est le moindre détail graphique doit nous interpeller c'est pour ça qu'il ya cette patte graphique là pour que ce soit plus simple à ce que ça nous interpelle que un vrai environnement avec des graphismes d'aujourd'hui deuxième raison c'est parce que le jeu se veut réaliste de l'époque et du coup c'est pour aussi avoir des scènes et des choses moins choquantes rien que là déjà par rapport à ce qu'on a vu hier il ya des choses se dit ah ouais quand même même si c'est un jeu sera sans jeu vidéo aurait été en réalisme total dans les graphismes voilà on aurait peut-être mis un stream en mode attention voilà en fait non ça passe complètement là voilà ce que j'avais à dire dessus on va lancer le jeu on va retourner là où est ce qu'on en était bonjour blip hollande on joue à marie-ange nardi exactement qui est qui c'est exactement ça mon dieu cette émission j'adorais cette émission je déconne pas j'adorais cette émission vu que j'ai cassé un peu les réglages sont par rapport à ce qu'on a fait hier soir normalement maintenant c'est non 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 je renoncez sous la carte d'acquisition donc ça ça va pas bouger donc normalement tout est bon on y va c'est parti lever l'encre moussaillon ok on repère on récupère exactement là où est ce qu'on en était j'ai l'impression qu'on t'entend vachement mieux par contre non c'est juste que je suis en train de crier voilà et j'ai crié crier voilà ah oui au moins en tentant avait j'espère bien je crois que les voisins sont pas là nous en étions où exactement tac 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 regardez moi ce bateau ce mât mais regardez moi c'est cordage c'est ce pendu c'est cette mer et cette fichue lumine nation l'étoile cette chose dans la mer je sais pas ce que c'est ça maîtrise je sais pas ce que c'est je sais pas comment est ce qu'on peut y aller voilà mais c'est là depuis le début du jeu on voulait faire quoi hier en partant il y avait le crâne de la vache il y avait un cadavre encore c'est ça je crois que c'était ça mais je me souviens plus exactement on peut pas y accéder attendez et non là c'est bloqué là va bien on va se balader donc donc je suis le roi du monde aïe on arrête de faire l'imbécile je voulais aller pas par là ça on l'avait fait où est la porte normalement il ya un axe annoncé encore plus bas c'est ça je sais plus pardon je passe je crois que c'était par là tac tac et le passage voilà le passager là je me souviens plus si on avait fait ce cadavre là ou pas je sais plus du tout l'attention je bouge le micro on n'avait pas fait ça on est resté sur sur l'artiste là où ça on l'avait pas fait je n'ai pas le souvenir d'avoir fait on fera la vache après qui m'intrigue beaucoup mais justement pour dur faire durer le suspense on va faire ça c'est parti à battre cette abomination mais attends c'est le retour du kraken et qui toi t'es le monsieur au fond là bas olé qu'est ce que c'est que ça on est totalement dans un récit de fantasie dans les mers là on est sur sur toulouse je sais pas il ya l'air d'avoir beaucoup de monde dans cette scène ah j'ai pas accès à quoi que ce soit d'autre le retour de l'obradin chapitre 6 soldats de la mer je fais tous les chapitres dans le désordre un sabre du cordage partie 7 dans le passage bâbord qui s'agit-il qui hop 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 sont peu de cases il est déflouté ça veut dire je suis censé connaître ah non je peux déterminer son identité mais avec un truc un peu difficile d'accord il est là il se dirige vers la cambuse 11 autres personnes étaient à bord il y avait monsieur wolf il y avait monsieur casquette il y avait le premier lieutenant le capitaine des gens indéterminés il y avait que les styles on remonte hop là et il y avait toi d'accord il y a du monde alors attendez 11 autres personnes on va faire la montre à gousser ah bah c'est directement mais comment t'es mort toi comment t'es mort c'est chelou ça bon on va aller placer le corps dans son emplacement là où il devrait être et on va revenir sur la scène juste maintenant là voilà le corps est placé comment il est mort on dirait qu'il est empalé qu'est ce que c'est que ce bordel encore bon revenons sur cette scène non 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 C'est parti ! Alors, il y a marqué Il se dirige vers la campus Donc plusieurs personnes Et une abomination Et comment t'es mort toi du coup ? A travers le mur là ? Tu reçois quelque chose à travers le mur ? C'est bizarre quand même J'arrive pas à déterminer Quel est ton coût ? Il s'agit de par là Donc ça veut dire que tu prends quelque chose à travers le mur Il y a l'air d'avoir une brèche Ici Du coup c'est quoi qui te tue ? J'arrive pas à voir C'est quoi ? C'est un gros crabe ? Il y a des pinces Il est mal fichu leur crabe Bon alors 11 autres personnes Donc il y a cette personne là Donc un lieutenant Il y a Toi là bas que je n'arrive pas à scanner Il y a le crabe géant là Qui se fait blesser Et il y a l'air d'avoir une patte Qui vient vers ici Et vers le mur Qui pourrait potentiellement Traverser le mur Ah il y a quelqu'un là Je n'ai pas vu Toi t'es qui ? Là il était là Il y a casquette Il est là Qu'est-ce qu'il fait ? Attends il fait quoi casquette ? C'est quoi qu'il a dans la main là ? Il tend la main vers là Un sabre Il a l'air de prendre un sabre Il se passe quelque chose Lui il tend la main vers ici Il a l'air de prendre une arme Parce que là bas c'est une sorte d'armurie Ok On revient ici Il y a quelqu'un au fond Que je n'arrive pas à scanner Il y a d'autres personnes Qu'il va falloir scanner de ce côté là Là il y a lui Un lieutenant C'est bizarre quand même J'ai pas l'impression que la patte Va traverser le mur Elle a l'air posé plus de ce côté là Ça n'a pas l'air concret Ou alors tu reçois un tir de quelqu'un Toi t'es qui ? Toi t'as l'air d'avoir Oui non toi t'as un sabre dans la main D'accord Je peux pas te scanner encore Et toi au fond Toi t'as une arme à feu au fond Oh purée il a une Attendez il a une arme à feu Ça a l'air de traverser Et d'aller dans ça Il s'est pris une balle perdue Purée il s'est pris une balle perdue Lui Il s'est pris une balle perdue De lui au fond là bas Que je ne peux pas scanner Toi je pense que t'es le monsieur au turban Qui s'est fait jeter par dessus bord Un peu plus tard Ça en tout cas ça a l'air de correspondre Il y a quelqu'un à terre Il y a quelque chose à terre Je pense qu'il y a quelque chose à terre Ensuite on va ici Il y a toi Ouais Ah non c'est pas quelque chose à terre C'est les Les Ok Mais j'arrive pas Je voudrais te scanner en fait Je peux pas te scanner Ok lui Il s'est clairement pris une balle perdue Et vu comment ça ressort Je dis ouais Ouais c'est ça Allez tac Toi tu t'es pris une balle perdue Journal De qui s'agit-il ? Alors par contre de qui s'agit-il ? Tu t'es pris Un tir Euh T'as été abattu Pas d'une flèche T'es pas brûlé C'est pas une chute C'est pas un coup Euh Il est pas dévoré Il est pas écrasé Il est pas électrocuté Ça par contre Faudra m'expliquer Il est pas empalé Il est pas empoisonné Il est pas étranglé Il est pas explosé Il est pas frappé Il est pas gelé Ni la serré Ni maladie Pas noyé C'est pas un suicide C'est un tir Pour moi c'est un tir d'arme à feu Par Par quelqu'un Par lui là-bas Mais lui J'arrive pas à le scanner Et du coup Je peux même pas accéder Au plan de Du du Ouais Vous m'avez compris Enfin À l'image Attendez Quoique Là il n'y a que Turban Turban on sait où est-ce qu'il est dans la scène Toi aussi Toi non Les lieutenants on sait où ils sont Ça peut être Ça peut être Lui 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 Ça peut être les quatre du fond C'est une des quatre personnes Mais qui Parce que là Vraiment j'ai du mal à voir Il n'y a pas trop de cheveux Je ne suis pas sûr Mais Ensuite ici On revient là Il y a un chapeau Je voudrais scanner Turban Je ne peux pas scanner Turban Je n'ai pas plus d'infos que ça ici Je n'ai pas compté le nombre de personnes encore Ça c'est une couchette Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un dans la couchette Ah il y a quelqu'un là Là pareil Je suis trop loin Je ne peux pas le scanner Par contre Là Il y a quelqu'un Ok Toi Tu étais une des quatre personnes du fond Que j'avais ciblé Donc ce n'est pas toi On va t'appeler monsieur Comment on appelle ça Comment on appelle ça Favori Les trucs comme ça De barbe et de moustache C'est des favoris On va t'appeler monsieur favori Monsieur favori qui est là Au fond il y a Une, deux personnes à genoux Je ne peux pas scanner non plus Il y a toi Toi t'as mouru T'es le cuistot toi Soit t'es le cuistot Soit t'es le charcutier Ou le boucher Je ne sais plus Le boucher Donc lui il a mouru Mais ça on le verra lui Dans la scène d'après Donc ça fait quatre personnes Mais ouais Enfin si t'es mort Et là Il y a une personne En mode Qu'est-ce qu'il se passe Je suis dans ma cabine Toi t'es une des personnes Que j'avais visé aussi Ça en élimine deux J'ai une chance sur deux Sur les deux dernières du coup Mais il me manque trop de personnes Donc ça fait une personne Deux, trois Quatre, cinq 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 toujours Six, sept je dirais Six, sept Huit Huit Neuf, dix Dix Il me manque une personne Il y a une personne Que je n'ai pas Il y a onze autres personnes Dans la scène Il y a une personne Qui me manque Bon On a fait le tour J'ai pas plus d'infos que ça La seule chose que je sais C'est que toi T'as pris un tir D'une balle perdue Alors Le tir d'une balle perdue On va revenir à l'intérieur Pour passer à la scène suivante C'est un là Donc là C'est juste avant La scène qu'on vient de voir On remonte un peu le temps Ah non C'est la scène d'après Oh il y a tout Dans les ordres Dans ce jeu C'est la scène d'après Ok Donc toi T'es qui toi Ah vous allez ouvrir Le pont encore en bas Oh bordel Toi t'es qui Ok Toi T'es qui Ok Toi Non Toi Là Je peux pas Le Voilà Et tu t'es mort Comment T'es embrouché Toi Pour moi T'es embrouché On va attendre Ah non Ah non C'est la scène d'avant C'est pas la scène d'après C'est la scène d'avant Oh D'accord Alors il y a 8 autres personnes Dans la scène D'accord Ok Bon t'es mort en brochet Ça c'est clair En palais Ah Ah J'ai un doute du coup Mais je Hum Je dirais quand même que Ouais je dirais quand même ça Bon il y a un autre cadavre qui traîne dans la scène On va voir Avant de lancer le gousset On regarde qui est qui Ici Ouais Là tu Ouais Nettoie le sang Là il y a Qu'est-ce que tu tiens toi C'est quoi que t'as dans la main C'est une massue Une torche Une torche Ouais 8 autres personnes On a dit 8 2 3 4 5 5 Ça fait 5 Excusez moi Je voudrais passer 6 C'est la scène d'avant Attends Attends C'est la scène d'avant Mais si c'est la scène d'avant Pourquoi tu saignes déjà toi Pourquoi tu saignes déjà Si c'est la scène d'avant Le sang sans giclée C'est qu'il avait pris la balle perdue Il a déjà un trou ici Qu'est-ce que c'est que ce bin Bon j'en suis haut Du coup j'ai perdu mon compte 1 2 3 4 5 6 Il me manque 2 personnes Il me manque 2 personnes Je les ai pas encore scannées Je peux pas pour le moment Parce qu'il y a un cadavre Qui traîne quelque part 7 Ça fait 7 Il y a quelqu'un dans les couchettes Que j'ai raté je pense Il me manque une personne Oh purée il est au sol C'est parce qu'il est au sol D'accord ok Bon Allez montre à pousser On revient sur cette scène quand même J'ai pas pu voir tout le monde Bon toi t'es qui Comment t'as vu Toi tu es là Toi C'est une de personnes qui est là bas sur la droite Toi t'es qui T'es chapeau Toi t'es qui Ok Ouais Jusque là d'accord Ça m'aide pas plus que ça Toi C'est partout toi en fait Euh Bon t'es mort comment du coup Parce que là t'es sur la créature Mais ça me dit pas comment t'es mort T'as l'air d'être embroché Sur les pics de la créature mais je suis pas certain de moi En tout cas t'es mort Ça c'est clair T'es mort par une créature monstrueuse Il n'y a pas 50 options de toute façon T'es qui déjà dans le plan Au fond dans l'encadrement Au fond dans l'encadrement C'est pas toi Ça a l'air d'être toi Ça a l'air d'être lui Poignardé ? Ah non c'est pas lui du coup Euh bah flûte alors je sais pas On va aller à la pêche aux infos de l'autre côté Que je ne t'oublie pas toi Tac t'es qui ? Toi Tire dame à feu Inconnu C'est après que t'as Ouais ça Bon je sais plus Ce jeu me perd Ce jeu me perd On va passer à la scène Et toi t'es qui ? Je sais plus On va passer à une autre scène On va passer à une scène Il y a toi Ah mais ils ont foutu le feu Ah bah bravo Ah oui d'accord Ils ont foutu le feu Bon t'es mort cramé du coup T'es mort cramé Et Empalé Et Tu prends un bout de l'âme au passage Oh là là Toi t'as peur Mais tu fais ce que tu peux Toi T'es déjà empalé de toute façon Le pauvre mec Ça fait trois scènes Qu'il est comme ça Là Il y a des gens d'ici Ouais Mais comment les créatures Se sont retrouvées Dans cette partie du bateau Comment elles ont pu grimper Onze autres personnes étaient présentes De qui s'agit-il ? Ça c'est une bonne question Par contre t'as été brûlé mec Ça On peut pas dire le contraire Encore ? Mais laissez moi regarder ma scène Alors nous avons toi 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 t'es déjà en train de ramper Et tu t'es Pris Alors toi pour élucider ta mort Ça va être galère Bon il y a beaucoup de monde On a la scène Tu ramènes un petit fusil canon Toi t'es blessé Là il y a déjà des gens Qui sont pas bien Oh mon dieu Lui il a la tête coupée La vache elle est déjà là Va falloir scanner la vache C'est très précis ça Comme graphisme ici Là il y a des gens Ouais Ils vont s'attendre à Avoir une créature de ce côté là Du coup Ok Bon personne ici Et à ce moment là Personne ici Et là Ce sont les J'ai deux personnes Qui vont être placées Du coup D'accord Bien Revenons ici Sur cette scène là Toi c'est bien le mec J'ai dit que t'avais pris une balle perdue Sauf que T'as pas pris qu'une balle perdue en fait T'as pris autre chose Donc je sais Je suis pas sûr de moi là Sur le coup Moi y'a personne des deux côtés Toi Bah t'es toujours Malheureusement à mon rocher Toi Oh mon dieu Oh mon dieu il y a du feu Ça a fait de la lumière Moustache il est là Moustache on peut déterminer son identité Non il est flou Toi Toi T'es là Toi T'es là Toi Tu tues la créature Ouais ça c'est un lieutenant et vous deux du coup on va commencer par lui toi t'as mouru ah mais les deux et ils sont oh mon dieu je pensais avoir compris comment ils sont morts je pensais avoir compris comment on va commencer par toi attendez comment c'est dégueulasse c'est dégueulasse alors sur la photo tu es où ok sur la photo parce qu'il est il est là ok et toi tu es qui dans le toit non toi ok alors le livre on le verra la scène d'avant ok bon ça m'aide pas plus bon bah changement de scène non c'est l'autre côté ils sont là mais ça c'est quoi juste c'est des cordages d'accord ok ok bon à vous pipipi ça c'était évident ça j'en étais sûr bon avant de faire quoi que ce soit je voudrais relire le texte à maintenant le texte on l'aura après bon là il ya quelqu'un il ya quelqu'un dessus il ya quelqu'un dessus on est d'accord ça c'est qu'est ce que c'est que ça au moins il ya quelqu'un dessus bon il ya des gens là toi on sait où est ce que tu vas aller voilà une lampe qui vole comme ça que tu t'es blessé le bras toi 15 autres personnes étaient présentes et 17 personnes à la bon vous deux c'est la même mort tout simplement décapité par une créature à et ça c'est fait pareil décapité par une créature alors contre qui êtes vous ça c'est une bonne question ça sert à rien fouille foutre le feu on n'a pas tant de texte que ça il ya encore d'autres morts purée donc là il ya quelqu'un il ya quelqu'un dessus j'insiste vraiment il ya quelqu'un dessus là il ya quelqu'un qui se fait renverser la vache elle est là ah oui j'ai pas scanné la vache tout à l'heure tiens j'ai pas scanné la vache tu lances des pics c'est précis canon ouverture de là encore un étage il ya casquette qui est là toi t'es là là vous devez changer des armes là il ya une autre créature encore à quelqu'un dessus moi il ya quelqu'un dessus cette scène giga grande ah oui toi tu as pris de nouveau un coup c'est lui adios encore pris un coup toi oh là là mais il ya combien il ya tellement de gens ici cette scène est hyper grande toi t'es mal en point si il ya forcément quelqu'un dessus regardez il ya une lance qui est tenue il ya si si il ya quelque chose dessus clairement faut pas déconner saluando t'as raté quoi là je ne suis pas et j'ai pris la vache je suis allé sur le coup tu sais en bas sur le côté il y avait un cadavre et du coup c'est une des scènes on ne sait vraiment on aura un enchaînement de scènes à des minutes d'intervalle sur la course iv voilà et donc la personne qui était le cadavre à la base c'était lui qui était là bas et au fur et à mesure des scènes on remonte un petit peu dans le temps du coup on est dans l'ordre des chronologiques et au fur et à mesure lui il remplit remplir en plus jusqu'à là bas à la base je me suis dit que lui il a pris un coup de feu d'une balle perdue par rapport à comment sont sans giclée parce que quelqu'un tire un coup de feu derrière mais il est quand même déjà bien blessé du coup j'ai quand même un doute ensuite on avait quelqu'un d'embrouché par là je suppose qui est d'ailleurs cette personne si je me trompe pas voilà un quelqu'un qui était mort brûlé brûlé sur la créature donc voilà et là on a des créatures qui font bon eux rip hop et à leur âme et on mais on a des gens sur des créatures sauf que ces gens là ne font pas partie du navire et je sais pas si c'est des gens humanoïdes ou pas mais il ces gens contrôlent les créatures en tout cas là il ya des pics qui sont lancés et l'appareil là il ya quelqu'un qui a une lance qui n'est pas une arme qu'on trouve sur le navire donc bon et non ils ne font pas partie du navire bah oui oui voilà donc bon où est le cadavre il est là voilà c'est bon il est placé on va revenir là où on était bon eux voilà on sait ce qui s'est passé il ya la vache là puis moi mais la vache on peut la scanner toi tu es en train de lancer le feu toi je suis sûr que c'est la personne qui va se faire un pas aller en suivant oui c'est lui c'est clairement c'est lui vous deux on a déjà réglé votre sort on sait pas qui vous êtes précisément je pense pas du moins quoi que toi non je viens non je pense pas je pensais pouvoir déterminer son identité mais en fait non ça on sait pas ce que c'est point à scanner oui tac 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 je passe là ça lance des pics ça lance des pics toi tu es un des lieutenants là il ya casquette pas casquette il ya chapeau plat toi tu es là casquette il est là ils n'ont pas si il s'en est passé à des choses sur ce navire à bt et toi tu t'es fait en palais en brochet plutôt même bon eh bien ok où est la sortie clairement ils n'ont pas eu de chance ouais on va monter on va voir ici oh faut que je fasse le tour un dément les cibirais de passage il ya et c'est déjà une jungle étrangère à prendre le bas de combat ennemi à bord qu'est ce qu'il se passe reculé c'est déjà fichu pour nick nick alors reculé c'est déjà fichu pour nick ça veut dire que c'est pas forcément à lui nick nick c'est peut-être quelqu'un d'autre parce que là il vient de se faire embroucher c'est pas lui n'est pas lui n'est pas encore le texte toi t'est qui ouais toi par contre tu étais à quelqu'un après ah oui c'est lui lui il se prend quelque chose lancement de hache toi t'es tombé toi on sait le fait six autres personnes qu'est ce qu'il se passe reculé c'est déjà fichu pour nick allez patron nom baisse toi pourquoi il dit à les patrons c'est nul non soit tiens prend ça il lui lance la hache il se fait embrucher après donc lui c'est panique un démon un démon c'est quoi cette langue ça me fait penser du latin c'est panique d'accord j'ai compris ton jeu de mots ok non je voulais dire le bouquin l'équipage qui sait qu'ils pourraient avoir une langue un peu latine enfin ils ont tous tu me diras c'est une bonne question oh mon dieu mais il ya un perse mais le père c'était turban c'est peut-être turban le perse ça peut nous faire quelqu'un ça nouvelle guinée je pense savoir qui c'est je suis pas sûr de moi mais je pense savoir mais tu oui oui attend attendez par élimination angleterie relance et rassure à lyon inde à quoi que un ça peut être quelqu'un d'inde mince turban ça peut être quelqu'un d'inde là comme ça j'aurais dit père c'est le seul mais angleterre italie écosse tu penses à qui pour la nouvelle guinée pour la nouvelle guinée je pense à je pense à tac 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 turban apparemment on pourrait le le trouver je pense à à lui qui est qui est chou dans ma caméra là je suis perdu qui est ici lui je te dis pas ben non bon qui c'est qui est mort au purée mais en haut on est sur le pont là c'est ça on est sur le pont une créature avec quelqu'un qui est mal en point et quelqu'un de suis ici ah oui d'accord ok ça devient n'importe quoi peut-être embroucher bon allez on va placer ça et on revient juste à la scène ici ça fait perdre un peu de temps je trouve de faire ça voilà alors moi je vraiment je pense que lui c'est nouvelle guinée toi tu vois tu es là attends commande boss lui il a c'est peut-être lui son supérieur lui c'est le supérieur de lui nouvelle guinée c'est quoi son rôle gabier ouais non les gabiers sont peut-être au dessus des matelots mais quand même les gabiers enfin les matelots vont pas forcément appeler les gabiers boss ça m'étonnerait je me plante peut-être là je pense que je me plante ouais 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 mais je peux déjà remplir ta mort toi attends tant que j'y pense on est sur quel chapitre on est sur soldats de la mer toi t'es mort embroché empalé par une créature monstrueuse par contre ton identité ensuite on a qui il y a toi toi t'es l'artiste je crois non t'es pas l'artiste t'es oh je sais plus mais je crois qu'on a déjà ton identité toi c'est un lieutenant toi qui se cache lui c'est là oh oui toi t'as pris une lance toi t'as pris une lance ok toi t'es mort aussi mais comment t'es mort toi par contre comment il est mort parce que pour se retrouver là quand même et là il y a quelqu'un qui se planque t'es tombé toi mais je dirais que t'es tombé de ça mais je suis pas sûr ok scène suivante scène d'avant plutôt puisque scène suivante wow 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 alors on fait le tour vite fait on a une personne ici qui se fait voilà c'est un coup de lance même il y a toi 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 je crois qu'on avait pas croisé encore ah ouais il t'a balancé toi ninja toi ah bonnet tiens ça fait longtemps non c'est peut-être toi le nouveau guinea le guinea il a de nouveau la créature d'accord bon le mec et du coup il s'est pris un coup de lance est clairement tac il s'est pris un coup de lance tac par une créature ah mais attends est-ce que j'en considère ça comme créature ou ennemie c'est pas pareil pour moi c'est quand même créature parce que on est censé savoir ton identité ah bon mais c'est il y a un souvenir il y a marqué hisser fuyer qu'est-ce que c'est maudit démon on entre là-bas t'as aucun texte à toi comment on est censé savoir ton identité à toi bref oui je reviens à ma question d'avant créature pour moi c'est la chose là l'animal au dessus c'est quoi c'est créature aussi ou c'est ennemi ça a l'air il n'y a pas vraiment de visage mais ça a l'air humanoïde ça a l'air poilu ou avec des pics ça n'a pas de vrais pieds je ne sais pas si c'est des palmes ou quoi donc bon bon oui qu'il est le cadavre ah bah c'est ninja ennemi plutôt il est vachement humanoïde d'accord bah pour le coup donc là le temps que ça se place pour le coup je veux bien la réponse à cette question pour savoir si je dois mettre pour cette chose là créature ou ennemi je veux bien la réponse mais en attendant on revient ici c'est ici hein oui c'est ici bon on va rescanner tout le monde j'ai eu le temps de scanner tout le monde en fait non je crois oui comment je suis censé savoir ton identité comment je peux la deviner je sais pas montre moi sa tête alors sa tête ça se crée pas comme ça tu andes tu andes Il se passe plein de choses. Oh oui, je te laisse chercher. J'analyse, attends, je regarde. Toi, tu as été jeté par la créature. Et tu es mort, la colonne fracassait sur ça. Tu n'as pas l'air d'avoir de blessure là, maintenant. Tu es... Et la créature, elle est là. Ils ont été pris en tenaille par les créatures des deux côtés, quand même. Étrange. Oui, qui est au bras me dit, embrouché par un chevaucheur de crabe. Oui, mais ça ne m'aide pas, en fait. Je me doute que c'est un chevaucheur de crabe. Ça, oui. Je n'ai pas le choix que de mettre ennemi ou créature, en fait. Ah, il y a un officier inconnu. Il y a un passager inconnu. Il y a un aide inconnu. Il y a beaucoup trop d'inconnus dans ce jeu. Donc, plutôt ennemi, tu dirais. Dans ce cas, il faudra, je retouche des choses que j'ai mis avant, quoi. Par un ennemi étranger. Je ne sais pas. Regarde tes messages privés. Sur Discord. Non, je ne regarde pas les messages privés sur Discord en stream. Désolé. Donc, s'il y a une question à poser sur quelque chose qui concerne le stream, c'est là, sur le chat. J'ai un ordi qui a déjà assez de mal comme ça. Je ne vais pas m'amuser à switch de fenêtre, surtout avec Streamlabs de lancée, quoi. On va passer à la scène suivante. Sur quoi tu te bases pour dire que c'est peut-être du nouveau Guinéa ? Sur son physique, tout simplement. Il est où ? Il est là. Eh bien, tu serais surpris. Bon, ben, ce n'est pas lui, alors. Grande voile hissée. Resserrez les écoutes. Abaissez le perroquet. Remuez-vous. Le vent se lève. Ouh ! Qu'est-ce que je fais là-haut, moi ? Euh, dis donc. Bon, il y a du monde. Que je ne peux pas scanner. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est un coup de foudre. Il a pris la foudre. Ah oui, maintenant, je comprends mieux électrocuté, ouais. Je peux passer ? Oui, je peux passer. Ok, donc toi, tu es mort électrocuté. Clairement, il n'y a pas photo. Et là, on a qui ? Ok. Là, il y a le tatoué qu'on avait retrouvé l'autre fois. Et là, il y a quelqu'un, là. C'est urban, non ? Je crois que c'est urban. De qui s'agit-il ? Je ne sais pas, mais par contre, de cause de la mort, ce n'est pas compliqué, là. Hop, là, électrocuté, direct. Tac, voilà. Je reviens directement sur la scène. D'accord. Alors, je voulais voir toi. Je ne peux pas passer ? Non. Si, je ne peux pas aller là. Alors, attendez. Tac. Là, il y a quelqu'un ici. C'est toi. D'accord. Toi, tu es qui ? Ouais. Et toi ? Il reste d'autres personnes ou pas ? Je peux monter, moi, ou pas ? Non, je ne peux pas monter plus que ça. Et il faut avoir du courage pour être marin, quand même. Il faut vraiment avoir du courage. Mais à ce moment-là, on ne voit pas encore les créatures. Si, on voit les créatures, elles arrivent. Elles sont sur le côté, là. On la voit ici ou pas ? Oui, on la voit aussi, quand même. On la foudre, ok. Et toi, tu n'as pas vu qu'il y avait quelqu'un qui te suivait en bas ? Quand même. Il ne faut pas exagérer, quoi. Donc, on a combien ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes. Je ne vois pas d'autres personnes en bas. Sept. Je crois qu'il y a quelqu'un là. Sept. Je ne vois pas bien qui c'est. huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Impressionnant cet arrêt sur image. Ouais, 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 ouais. Regarde, je suis là en la foudre. Par contre, que le jeu me dise... Ah non, tu es flou. Ok, je n'ai rien dit. Je pensais que tu n'étais pas flou. On ne peut pas faire plus de déductions que ça. Pour le moment, là, c'est coup de foudre. Mais on ne sait pas. On ne sait pas plus. Du coup, au niveau du chapitre. Soldats de la mer, chapitre 1. Donc ça, c'est le premier chapitre de Soldats de la mer. Ce qui se passe ? La tempête se lève. Il y a le coup de foudre. Il y a du vent. Les créatures sont déjà sur le bord du bateau. Ensuite, elles montent sur le bateau. Il y a toi. Toi, apparemment, on est censé pouvoir déterminer ton identité avec deux souvenirs. Premier souvenir, apérit. Voir les souvenirs sur la carte des pompes ici dans le croquis, sur les flots. Ah non, je ne vais pas les marquer en fait. Comment est-ce que je peux faire ? Tu es déjà ici à ce moment-là. Toi, tu es le mec qui est sur le côté. Ça, ok, je vois. Mais ton identité, pourquoi ? Tu n'apparais que dans deux souvenirs. Comment est-ce qu'on peut savoir ton identité ? C'est ça, le truc. Comment est-ce qu'on peut savoir ton identité ? Toi, on ne peut pas savoir ton identité, mais tu as été empalé. Mais du coup, empalé par une créature monstrueuse ou un ennemi. Je ne sais pas trop. Toi, c'est clairement créature monstrueuse. Enfin, vous deux, du coup, c'est créature monstrueuse. Mais vous êtes flou, on ne peut pas savoir qui vous êtes. Toi, tu es mort brûlé, malheureusement. Tu n'es pas que mort brûlé, mais tu es mort brûlé. Toi, tu es empalé. Et toi, je pense que tu es soit le guistot, soit le boucher, je crois. Je regarde les dialogues de tous les chapitres. Ah si, c'est Nick. Si, si, c'est Nick, pardon. On ne peut plus rien faire pour Nick. Oui, oui, je m'en souviens, c'est Nick. C'est ici, c'est avant. Je crois que c'est avant, c'est avant, c'est ici. Reculer, voilà, c'est Nick. Je n'ai rien dit. Nick, pardon. Je m'en souviens. Nick, 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 Nick. Il est, il est, il est. Il est, il est. Ah, mais Nick, Ollas, Botteril, ou... J'espère que c'est le seul, là. Oui, c'est le seul, ça doit être lui, je pense. Je dirais oui. C'est ça, hein. Comment ça s'écrit ? N, I, C, K. Ah mince, N, I, C, K. Ah, attendez. N, I, C, K. Pour l'instant, je suis sur Nicolas Botteril, là. Non, il n'y a personne d'autre qui s'appelle comme ça. Donc, on va laisser ça, c'est très bien. Tu veux que je te dise ? Bon, non, non, on va laisser comme ça. Pour moi, c'est ça. Hum... Il y a les autres, par contre. Les autres... Toi, on peut commencer à réfléchir à quitter. Inconnu et abattu d'un coup de feu. Pour moi, c'est le coup de feu. C'est ça qui me perturbe. Pour moi, tu as pris une balle perdue, mais tu as quand même rampé pendant plusieurs scènes avec ta lance dans... Enfin, ta lance. Le pic de la créature. Et après, pour moi, c'est la balle perdue qui t'as achevé. Ça, c'est clair. Ah, purée, il y a une partie 8. Il y a une partie 8 de soldats de la mer que je n'ai pas pour le moment. Dans la cale. Il y a une partie 8. Ah, purée. Bon, là, je suis autant, entre guillemets, présent, en train d'enquêter. Dans la cale. Est-ce que la cale est ouverte, du coup ? Euh, on peut passer, là, non ? Oui. Là, on ne peut pas passer. On descend encore. Et là, là, on ne connaît pas, là. Là, pour moi, on ne connaît pas. Ah, si, 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 c'est là où il y a le coffre. Voilà. Il y avait le coffre, plutôt. Ah, bonjour. On foutu la créature là-dedans. Quelle horreur. On va la scanner de suite. Je pense que c'est lié au même chapitre. Mais d'abord, visitons. Sûrement la vache, peut-être. Attends, d'abord le crabe. On finit avec le crabe, là. Et là, il y a la montre à bousser qui se met ici. Pourquoi ? Il y a des lucioles et la montre à bousser, ça a fait quelque chose, là. Il y a un bout de quelqu'un ? Il faut retenir ça. Je pense que c'est un truc important. Ça va déclencher un nouveau chapitre, je pense. Mais d'abord, on continue. Un bout de quelqu'un. Oui, bon, désolé, mais tout le... Hier, en fait, il y a la montre à bousser, c'est affiché. Je n'ai pas compris pourquoi. Quand j'ai cliqué dessus, c'est après la scène que j'ai compris qu'en fait, c'était un pied qui pendait dehors, quoi. Donc, je te montre un endroit après. Oh, purée, il y a des gens, ils dorment là-haut. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, là. Non. Jusque là, sinon... Petit clapotis, petit clapotas. Ça, c'est la géole. Ah ben là, il y a... Tu vois, là, par exemple, il y a un pied. Rien que là, là. Ce noir et blanc me fait un peu mal aux yeux. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il n'y a pas accès, là. Non. Il y a encore un truc en dessous, mais purée, mais arrêtez. Il y a combien d'étages sur un navire, quoi ? On dirait un immeuble. Ah là là. Là, on ne peut pas remonter. Bon, il y a un bout de quelqu'un ici. Il y a un tonneau manquant. Il y a l'araignée. On va... Enfin, l'araignée. Le crabe. Donc, le crabe en premier. Comme ça, on peut clore ce chapitre, je pense. Voilà. Voilà. Il y a un coup de feu. Donc là, on est vraiment sur la fin fin du chapitre. Ce qui s'est passé après. Donc, on a toi qui... Oh purée, mais tu meurs comment ? Tu as la créature, tu as la lance, tu as tout ce qu'il faut, toi. Ok. Toi. Tu te fais piquer l'épée. Et toi. Salut, Tatoué. Il était tout là-haut. Il n'y a que ce... J'ai bien accès à rien d'autre ? Il n'y a que ça dans la scène ? Mais le coup de feu, il sort d'où ? Il y avait un coup de feu, il sort d'où le coup de feu ? Ah, derrière, il y a quelqu'un, je crois. Ouais, il y a quelqu'un derrière. De qui s'agit-il ? Cause de la mort, un coup de lance ? Mais en même temps, il s'est pris un coup de créature, quoi. Allez, je reviens directement dans la scène. Il y a quelqu'un ici. Toi. C'est pas un coup... Mais qui a tiré le coup de feu, alors ? Si c'est pas une arme à feu que t'as ? Qui a tiré le coup de feu ? Ah, il y a quelqu'un, là. Toi, c'est Turban. Turban. Ben, Turban, il a son épée. Non, par contre, excusez-moi, mais ça, c'est une épée perse. Pour moi, c'est un épée perse, lui. Il pourrait même s'appeler Julien. Ça, c'est fait. Mais qui a tiré le coup de feu ? Il n'y a personne qui a une arme à feu. Qui a tiré le coup de feu ? Ah, c'est toi qui a tiré le coup de feu. Ok, c'est celui qui meurt qui a tiré le coup de feu. Pardon. Ok, c'est bon. Quel coup de feu ? Tu te trompes pas de victime ? Non, non. Regarde. Et dans le texte, peut-être qu'on l'entend même. C'est tout ce que t'as... Ah non, ben voilà. Cinq autres personnes étaient présentes. Là, on les a, les cinq. On a les cinq. Mais je suis persuadé que lui, c'est Turban, par contre. Que Turban, c'est le perse. J'ai vraiment envie que Turban soit le perse. Il y a quelqu'un sous l'escalier ? Ah oui. Il est partout, lui. En effet. J'ai vraiment envie de tenter que l'équipage, Turban. Lui, c'est le perse. Vraiment, je le tente. Il y a combien de flèches ? Trois. Lui, c'est le perse. Lui, vraiment... Il est passé ? Là, il est là. Ouais. Lui, je le tente. Eh bien, du chapitre. Que des morts. Trois, six, neuf morts. Et là, à ce moment-là, on est proche d'Asile Canary. Et là, à ce moment-là, on est proche d'Asile Canary. Ils sont où, les autres chapitres ? Ils sont où, les autres chapitres ? Je ne sais pas. Bon. Où est la porte ? Elle est là. Avant de passer à la vache, je vais faire garder le suspense, en fait. Il y a le tonneau qui m'intrigue. Et il y a le pied là-bas. Le tonneau, je pense que je vais l'oublier, en fait. J'ai vraiment envie de faire le tonneau. Allez, go tonneau. Ah, il y a quelque chose qui a lâché. Il y a le cordage qui a lâché. Petite scène ? Non, moyenne scène, ok. Toi, t'es qui ? Toi, t'es là. Toi, t'as mouru. Je pense qu'on doit être tôt dans l'aventure, là. Toi, t'as mouru à cause de la corde qui a lâché. Écrasée par des tonneaux. C'est toi qui a lâché, non ? Ah, il y a du peuple là-haut, là. C'est lui qui l'a lâché. C'est lui qui l'a lâché. À ce moment-là, ok. Là, toi, tu déplaces un tonneau. Il y a beaucoup de monde. Ah, chapitre 1. On va pouvoir commencer le jeu. Capitre 1, partie 2. D'accord. À ce moment-là, Formos, ils étaient déjà là. D'accord. Il y avait beaucoup de monde. Un passager clandestin non identifié, espérant atteindre la liberté sans payer à péris écrasé par la chute d'un tonneau. Voilà, on commence par un passager clandestin. Quoi, il y a déjà un mort à ce moment-là ? On commence à peine le jeu. Bon, passager clandestin, ok. C'est lui, en fait. D'accord, je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'est directement lui. Elle va faire le tour juste pour m'embêter, quoi. Ah non. On peut dire que le problème du passager clandestin a été réglé rapidement. Malheureusement. Là, je suis au devant. À la poupe, sous le timon. Poumba. Descendez ça. Oh. Attendez, attendez. Non. Gare en bas. Ok. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Mon passager clandestin, c'est barbu. Ok. Bon, toi, je pense que t'es le Guinéen, du coup. Ouais, en gros, là, ça se passe et les deux scènes sont à quelques secondes d'intervalle. Voilà. Toi, tu mets tes deux gardes ici. Toi, ton rôle, c'est de ne pas bouger, en fait. C'est tout simplement ça. Et toi, toi, t'as un tablier, par contre. Parti 1. De qui s'agit-il ? Bah, passager clandestin, ça va être, voilà, tac, tac, tac. Inconnu, ça, passager. Regarde s'il n'y a pas autre chose. Inconnu, aide. Voilà, il n'y a pas 50 solutions. Tac. Ah, il y a un inconnu aspirant aussi. Ça, ça me perturbe que des personnels de bord soient notés comme étant inconnus à partir du moment où t'es un personnel de bord. Bon, je sais pas, enfin, bon. Bon, inconnu, passager. T'as été écrasé par des tonneaux, par des caisses. Voilà. Ça, c'est fait. Alors. T'as un tablier, toi. Ah, mais toi aussi. Alors, mais s'ils ont tous d'établier, comment on va trouver qui est le cuisseau, qui est qui, là ? J'ai une fixette sur le cuisinier, je sais pas pourquoi. Toi, apparemment, on peut commencer à trouver qui t'es. T'es dans sept souvenirs. Pourquoi tu serais pas quelqu'un à l'attendre ? Amérique, Amérique, Angleterre, Irlande, Pologne, Écosse, Angleterre. Je rappelle qu'on est au début du 19e siècle. Inde, Suède, Irlande, Angleterre, Écosse, Chine. Bon, les 4 Chines, on voit qui sait. Nouvelle Guinée, Angleterre. C'est quoi ? Gabier. Ouais. Russie, Angleterre, Pégale, Inde, Sierra Leone. Ah, mince, ça peut être Sierra Leone. Séoul, Amadou, Diôme, Sierra Leone, c'est où ? Matelot. Je pense qu'il n'y ait que matelot et je pense que c'est... Un faible pour les cuisiniers marins. Alors, j'ai le mal de mer. Donc, du coup, non. Pour de vrai, j'ai le mal de mer. C'est quoi un Gabier ? Attendez, on va revenir dans le glossaire. Tac. Gabier, Gabier. Matelot, hautement qualifié, spécialisé dans les travaux au-dessus du pont, dans les voiles et le gréement. Matelot, membre d'équipage de bas niveau, responsable du travail manuel et sous le pont. Voilà, il est des matelots. C'est le mec du Sierra Leone. Voilà. Donc, on revient ici. Toi, toi, tu es là. Toi, tu es du Sierra Leone. Voilà. Attends, c'est combien de 7 étoiles ? 3 étoiles. Tu es du Sierra Leone. T'es matelot. On te voit trop en bas, t'es matelot. Sierra Leone. Voilà. Comme ça, c'est fait. Par contre, on sort, je ne m'en souviens plus. C'est dommage. Tac, tac, tac. Ah, génial. Ah. Bon, bah, hop là. Quoi, il est déjà fini le chapitre ? J'ai appuyé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Oui, voilà. Bon, c'est pas grave. On vérifie juste. D'ailleurs, il y a des caisses, il y a des tonneaux. Oui, voilà, c'est bien. C'est parce que vu qu'il y a l'après, ça a dit tonneau. Bon, on va valider que c'était des caisses. Bon, ce chapitre, c'est fait. C'était très court, mais au moins, c'est fait. Comme quoi, hein ? C'est où la sortie ? Là-bas. Ah oui, il y a le pied ici. Faut pas oublier qu'il y a un pied caché, là. Dans les chapitres, on en est où exactement ? Le navire, l'équipage, la cargaison. Un meurtre froid, il y a huit pages. Meurtre, c'est fait. L'appel. Oh, l'appel, ça... Il y a beaucoup, beaucoup de pages, là. Ça va être un gros chapitre. Captif impie. Et tout ça, c'est fait. Soldat de la mer, désastre, c'est fait. Fuite, c'est fait. Marchandage, on n'y a pas accès. La fin, c'est fait. Il reste. Captif impie, l'appel et froid mordant. Il reste ces trois-là, là. Sachant qu'il reste beaucoup de choses, en vrai, à deviner, dans l'équipage, dans lui-même. Froid mordant, appel et captif impie. Ça, je pense que c'est captif impie. On est proche de la prison. Des géoles. Du coup, on va aller faire la vache. La vache. Froid mordant. Nourriture. Vache. Voilà. Salut la vache. Et là, c'est pas une vache, c'est une chèvre. Non, c'est une vache, ça, on est d'accord. C'est une vache. C'est une vache. Ok. Bon, ben, toi, t'es Charlie, du coup. Toi, t'es Charlie. Toi. T'es là. Toi. T'es là. Toi, celui-là, t'es un cuistot. Il a toujours été le cuistot. Toi, t'es là. Oh, ben, attendez, je confonds deux personnes, là. Ils sont tous les deux dans des encadrements de portes. Et ils se ressemblent. Purée. Et là, la vache, ripa ton âme, la vache. Et le pire, c'est qu'ils sacrifient une vache, ils vont la manger alors qu'il y a des Indiens d'Inde, du coup, sur le bateau. Je rappelle qu'en Inde, la vache est sacrée. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Toi ? T'es le propriétaire du singe ? Je sais qui t'es. Je crois savoir qui t'es. C'est H.E. lui. C'est lui qui nous a envoyés sur le navire. Un froid mordant. Ben, t'as vu, voyez, vache, froid mordant. Partie 3. Une grosse vache a été abattue pour sa viande. Emportez-le chez le charpentier. Emportez-le chez le charpentier. Enveloppez-le et administrez les derniers sacrements. C'est un bœuf, quoi. Faut le taper, faut traverser le crâne. Patati patata, allez patati patata. Ok. Dix autres personnes étaient présentes. Ça, je crois que c'est la première fois qu'on va te voir. Ah oui, c'est un chapitre assez court, froid mordant. Il y a déjà un mort à ce moment-là ? Ah oui. Ah non, mais attendez, 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 attendez. Il s'est passé plein de choses, là. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Il y a la vache. On parle de dernier sacrement de la vache, etc. Mais c'est pas sûr, en fait. On nous dit, emportez-le. Et amenez-le chez le charpentier. C'est peut-être lui qu'on amène chez le charpentier. C'est peut-être lui. Là, il y a un poulet. Ouais, c'est ça, il est mort. Lui, il est déjà décédé. N'oublie pas de mettre un visage sur Charlie. Ouais, ouais, mais Charlie, c'est le mec qui était ici, là. En train de dire... Le sang, mon Dieu, au secours. Charlie, c'est bon, je l'ai. Ok. Toi, je pense que tu vas chez le charpentier, du coup. Et que c'est le monsieur qui est là qui dit, emmenez-le chez le charpentier. Mais là, ensuite, on a deux scènes à la fois, là. Elle est où, la vache ? Elle est là. On va réécouter. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ça. Les deux premières phrases, comme tu le dis, Wajos, ce sont des voix de loin, de loin. Donc, c'est vraiment ça. C'est lui, là-bas, qu'on amène le charpentier. En attendant, Charlie. Bonjour. Salut, Charlie. Mais où est Charlie ? Mais il est là. Alors, on va lui donner... Un nom, Charlie. Oh là, attendez. Il y a Charles. Est-ce que c'est Charles ou Charlie ? Charles. Espérant que ce soit que Charlie. Il y a deux Charles. Oh, purée. Il y a deux Charles. Il y a Charles Herstic, aspirant à Angleterre. Et Charles Minel, le bossman en second. Là, comme ça, je ne dirais pas... Je ne pense pas que ce soit le bossman en second. Le bossman, c'est quand même assez qualifié. Le mec a l'air jaune. Donc, par déduction, je dirais que c'est l'autre Charlie. Mais on a deux Charles. On a deux Charles. Attendez, on va relire ce que fait le bossman exactement. Qu'est-ce qu'il fait, le bossman ? Glossaire. Et puis, attends, voyons voir ta tête. Je ne peux pas passer ? Non, je ne peux pas passer. Eh, tu as une cape, quand même. Une redingote, c'est clair. Bon, en même temps, lui aussi, je vous me dirais. Oh, purée. Alors, attendez, bossman, il fait quoi déjà ? Contre-maître responsable des opérations de l'équipage ainsi que de l'équipement nécessaire. Ok, non, il n'est pas bossman. C'est l'autre. Par contre, aspirant, officier à information, apporte son aide à différents officiers. Ouais, c'est bon, ok, d'accord. Afin d'apprendre les opérations, statut généralement... Ok, d'accord. Il est aspirant. Lui, c'est l'aspirant. Donc, ce n'est pas Charles Bossman, c'est Charles l'aspirant. Voilà. Donc, Roderick Anderson, le troisième lieutenant, c'est fait. Charles, ben voilà, c'était lui. Ah ! Le perse, j'ai eu juste. 9 personnes sur 60 référencés, mais il y a quand même des passagers mystères. On va regarder les vis saches. Toi, tu es là. Toi, ok. T'es qui, toi ? Attendez, t'es qui, toi, exactement ? Ok. Et toi ? Mais... Dans l'attaque des hommes crabes, il n'y en avait pas un que tu avais fini en entier ? Peut-être. Je ne sais pas. Toi... Je crois savoir qui t'es. Pourquoi ? Parce qu'il a un singe. Et en fait, en faisant des recherches sans trop vouloir me spoil, je me suis spoil sur un détail. Lui, la personne qui nous envoie ici sur le bateau, c'est HE. Initial HE. Ou HS. Je ne sais plus. Bref. Et c'est lui qui nous envoie là, sur le bateau. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu, mais on a quand même un courrier de lui. Et il a un singe. Ce que je sais, c'est que cette personne, à un moment donné, quand on va choisir de rentrer en Angleterre, nous, joueurs, parce qu'on peut choisir à tout moment de rentrer en Angleterre, en fait, et terminer le jeu en l'état des choses, mais autant savoir ce qui est arrivé à tout le monde. Par la suite, lui, je sais qu'il va nous faire, enfin, nous donner quelque chose en rapport avec le singe. Du coup, je crois savoir qu'il t'est. Parce que je me suis spoil. Fais chier. Ouais, c'est flouté, hein. Tant que c'est flouté, bon, allez, on va quitter la scène, on va aller à l'autre. Où est la porte ? Où est la porte ? Allez, au fond. qui s'est le fun, on va aller à l'autre , pardon. Sous-titrage ST' 501 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 Pourquoi ils nous mettent l'accès aux coursiers ? Bon je sais pas. On va passer à une autre scène. Ok. Ok. On a deux Russes, deux Indiens. Alors attendez. Ils sont où les Russes qui jouent là ? Ok. Donc là il y a les Russes. Ça c'est des Russes. Il y a beaucoup de gens qui dorment. Il y a trop de gens qui dorment. Et on ne les voit pas. Ils vont se faire manger par les kraken, les poulpes et les crabes géants. Bon bref voilà. J'aimerais scanner les gens. Toi t'es un Indien. Ok. Ok. 54, on a son nom. Direct 54, t'as retenu la liste et tout. Le corps a été déplacé après le décès. De qui s'agit-il ? Bah c'est Sayed du coup. Sayed. Il est mort de maladie ou de froid. Gelé ? Mais c'est bizarre gelé quoi. Bon il est mort de maladie. Bon, toi. Ah bah t'es le suivant. D'accord. Mais ils vont tous se contaminer les uns et les autres là. Eh oh, les masques et les gestes barrières, vous avez oublié. Toi t'es 10. T'es X toi. Tu fais partie des équipages non identifiés. Enfin, non référencés ou je sais pas quoi. 53. 51. Lui c'est 51. 51. 51. Tu fais. 51. Matelot. Voilà. Bah les Indes. Les 4 c'est des... Bah ils sont tous là les Indiens. Ils sont mis dans ce carré là en fait. C'est le carré VIP des Indiens. Toi c'est X. Toi. 54. Ah bah oui c'est parce que t'as vu ça. Oui pardon. Toi. Je vais supposer que t'es le 53. Toi pour moi t'es le 53. Oui. Ensuite. Je t'ai identifié toi ou pas déjà ? Je me souviens plus. 6,54. Toi je t'ai identifié. Non pas encore. Toi t'es X. Toi t'es X. Oh purée mince. Mais pourquoi il serait dans le hamac 52 ? Pourquoi le dernier indien serait dans le hamac... Pourquoi il est marqué X ? Pourquoi il n'est pas marqué 52 ? Il a une tête d'indien. Il a une tête d'indien de toute façon. Mon dieu c'est mauvais de dire ça. Vu que c'est un peu classé par pays. Je dirais que lui ça serait potentiellement un Russe. Mais du coup ça pourrait aussi être l'inconnu. Mais pourquoi ? Ah non attendez il y a Russie. Et oui on passe du gabier au matelot là quand même. Attention. Bon je sais pas. Milléant X. Attendez une minute là. Véniam. C'est quoi ? C'est une prière ? Je sais pas. Bon les Russes. On va s'occuper des Russes. Mais avant. J'arrive pas à lire moi non plus. Là on a le 58. Qu'on ne peut pas identifier parce qu'il est caché dans la couverture. 58. Là on a quelqu'un qu'on ne sait pas. On a 55. Mon dieu il garde les bottes pour dormir. Quelle horreur quoi. 56. En même temps le froid. Les Russes j'arrive. 2 minutes j'arrive. Là on a quelqu'un. Qui a des petites chaussures. 59, il y a des petites chaussures. Ce n'est pas des bottes. 38. 38. 41. 40. 39. On n'a pas accès. Ce n'est pas fini. 36. Il y a encore des gens, là. Sans étiquette. Génial. 37. 42. Bon, passons aux Russes. Les Russes, ils sont là avec des étiquettes numéro... 45, 46. Donc, je dirais 44. 47. Merde. 47. 45, 46. Ils sont trois. Donc, ça, c'est les trois Russes vraiment légales. Voilà, c'est l'ego même. Les mobiles, l'ego. Donc, Russes. 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 Mais toi, tu fais partie des tireurs. Toi, tu fais partie des tireurs. Pour moi, les gabiers, ils ont accès aux armes. Je pense que lui, c'est le gabier russe. C'est quoi un gabier, déjà ? Gabier, gabier, gabier. Hautement qualifié, spécialisé. Voilà, les gréments. Quoi que, je ne sais pas, en fait. Je garde cette hypothèse-là, je ne sais pas. Il est peut-être plus gradé. En même temps, ouais, ce serait potentiellement le gabier russe. Mais, ce n'est pas certain, certain, encore. Je pense quand même que c'est ça. On les a vus, ceux-là ? Je crois, oui. Elle est où, la porte ? Parce que là, du coup, on a bien avancé. Enfin, je pense. Ok, lui, c'est bon. Lui, c'est bon. Une grosse vache. Bon. Le chapitre serait... avancé. C'était court, la vache, en fait. Il reste le pied en bas. Il reste l'appel et captif impie. Il reste le pied en bas. Il y a un truc que j'ai raté, du coup, pour lancer un chapitre. On va aller voir le pied. Et, par contre, il y a un truc que j'ai oublié de scanner quelque part dans le bateau pour lancer le chapitre. Ça, c'est clair. Il va falloir bouger. Il va falloir bouger. Celui-là, on l'a fait. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. je fouille un jeu je cherche où la montre à goûter pourrait réagir que j'ai raté là on vient d'y aller pour l'instant la montre à goûter ne réagit pas arrêtez de fermer les portes il n'y a que moi dans le bateau alors bon c'était cet étage là c'est fait le pied il est en dessous hein on va attendre qu'est-ce que j'ai pu rater celui-là on l'a déjà fait c'était un des chapitres déjà à baisser les wc ça dit bon on va aller chercher le fameux pied qui nous intrigue allez il n'y a pas d'autres étages en bas on est d'accord c'est le dernier étage le plus bas ça fait clapotique la pota il peut peut-être y avoir un étage en dessous j'espère pas déjà assez grand comme ça ouais bon ça c'est l'eau sur le bateau quoi c'est les clapotiques de l'eau zut il n'y a pas d'autres c'est un suédois nouvelle musique alors on a des gens ici ok capitaine non plus ce serait l'aide du capitaine ce serait l'aide du capitaine est capitaine il est là bas suédois tiens regardez allez ça c'est fait la musique il fait vieux pour être son aide justement c'est l'aide du capitaine captif impie dix-huit autres personnes dans la scène pardon ok bon t'es mort comment du groupe toi tu t'es fait arracher la jambe il ya un sabre ici tu t'es fait arracher la jambe par l'aide du capitaine mais d'où il ya 18 autres personnes 1 2 3 4 5 6 7 8 il ya des gens qui dorment en fait purée il ya des gens qui dorment ah mais j'ai accès en haut 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 ok pourquoi vous déplacez le trésor qu'est ce qu'ils font avec le trésor t'as compté 18 sans compter le cadavre attention faut pas compter le cadavre vous avez compté 18 3 6 ah ok d'accord bon y'a quelqu'un qui est ici ok d'accord j'avais marché dessus ah ouais il ya oui il ya il ya il ya il ya il ya On va redescendre On va revenir sur la scène précédente Attendez c'était où la scène d'avant C'était où Non là je suis monté C'était cet étage là Purée je sais plus Ça y est je me suis perdu Il y a plus de morts sur ce bateau Que dans ce film de Destination Finale Oh j'aime pas ces films Juste en face de l'escalier T'es qui toi déjà Je me souviens plus de qui t'es Ah si si c'est le mec Oui c'est le clandestin Votre escalier Ici là Ça c'est le monsieur avec la caisse Je venais de monter Je suis monté d'ici Il était pas là le cadavre Le pied de Jake Oh purée Oui pardon Excusez moi Mais il est où le pied Ça y est j'ai perdu le pied Voilà c'est bon Je me souviens plus de qui Je me souviens plus de qui Je me souviens plus de qui C'est ça, je pense. John. Où est le reste de ses oeufs ? Ah non, voilà, je préfère ça. Il avait moins, il a plus la... Voilà, ok. Il a plus la tête d'un matelot que... Oui, oui, c'est pas... Oui, ok, d'accord, bon. Allez, tac, on peut partir par un ban. Hop là, John, ici. Il s'est fait... Il a pris un coup d'épée. Mais en même temps, il a plus de jambes. Mais il a pris un coup d'épée. Est-ce qu'on attendrait pas la scène d'avant ? Pour avoir plus d'informations. Bon, lui, il s'appelle John. Ça, c'est acté. Parce que regardez comment... Oui, oui, il s'appelle John. Démembré, vous dites ? Hum, je sais pas. Démembré, je sais pas. On va voir avec la scène d'avant. C'est un peu la musique. Ouais, la musique, mais... Ce que j'ai fait hier, c'est que... j'ai cherché de la playlist sur Spotify, quoi pour vous dire. Parce qu'allier, hein. Bon, c'était lui, hein. On est d'accord, hein. J'espère. Tu peux être sûr que le meurtrier est bien là du Capitaine. Oui, 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 ça, oui. Alors, attendez, il y a trop de monde là. T'es mort comment, toi ? D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y a un cadavre ici. Il s'est pris les... Comment il a pu se prendre les pieds dans un cadavre ? Sérieusement. Il y a un blessé ou un autre mort, là. D'accord. Mais là-bas, c'est pas ça que je cherchais. À la base, c'était la... Bah... Ils ont fermé. Oh, purée, je voulais les infos, les informations que je ne retrouverai pas. Mince. Aïe. On entend à la fin. Je t'ennuie de faire crack. Oui. Alors... Tu es... Comment tu es mort ? Abattu. Non. Brûlé. Non. Chut. Escalier. Oui, ça pourrait. Grémant. Non. Par-dessus-bord. Non. Coup. Non. Décapiter, démembrer, dévorer. Non. Écraser. Non. Électrocuter, empaler, empoisonner. Non. Etrangler, explosion frappée. Non. Geler, lacérer, maladie noyée, suicide, vieillesse, vivant. Non. Donc, tu as eu une chute dans les escaliers. On. On. Fun. Ov. ... bon bah ça c'est fait bon analysons la scène a vite fait ouais l'artiste toi et ton tablier tu me perturbe ouais c'est mon pauvre tellement ah 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 charpentier y'a de charpentier on les a on a charpentier y'a de charpentier on les a est ce que je peux monter là haut pour l'autre côté en même temps je vais pas monter en bas n'importe quoi si je peux monter par là cette réjouissance ah ouais tu as vu qui est qui je pense savoir je demanderai à morion je n'ai redit la blague a été fait tout à l'heure non sérieusement faut vraiment je suis la fumée ça pour ça quoi bon c'est pas tout ça mais j'ai toi on revient sur cette scène là alors où sont les gens sont les gens ici alors à mon avis toi bonjour tu es le chef charpentier faut rappeler qu'on est au début du 19e siècle un esclavagisme tout ça pensez vas-y donc toi tu es le charpentier en chef winston oui toi tu es le charpentier en second voilà à mon avis c'est ça est ce que ça pourrait pas être l'inverse non je pense pas oh attendez on a une ouverture là tu penses que ouais je je pense que c'est ça aussi toi on s'est quitté c'est l'artiste toi 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 tu dois être le cuistot mais il ya un cuistot et boucher c'est ça le truc il ya un il faudrait revenir sur la vache pour savoir qui faisait quoi exactement par rapport à à lui là bon on va changer de scène la porte est allée là bas tablier crête rasée ouais comment le mec a pu se prendre les pieds dans un cadavre comme ça alors qu'ils déplacent je sais pas je sais pas c'est prenant en fait à tu voir oh On va à la place de la bosse et de la bosse. Qu'est-ce que tu as mis? Ah, là-bas, qu'est-ce que ça? Dê-le moi et je peux faire une nourriture. Ah non, prends ça vite. Qu'est-ce que ça, gentlemen? Il y a trois chalets, hein? On va voir. Non, retourne! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une sirène? Sérieusement, une sirène? Ah, ok, donc toi, t'es mort à ce moment-là. C'est là qu'on remarque un bon streamer aussi. J'irai pas jusque-là. J'ai toujours dit que je préférais être derrière mon micro caché en mode radio qu'en mode streamer. Après, ça... Je le prends comme un compliment. Je te remercie normalement. Mais je suis pas d'accord. De qui s'agit-il de comment qu'il est mort? 28 autres personnes étaient présentes. Mais vous voulez pas mettre tous les jambes du bateau aussi? Bon, t'es mort comment? C'est une bonne question. Je suis censé commencer à savoir qui t'es. Non, mais la montre a boosté. Laissez-moi l'analyse de la scène. Alors, attendez. Parce que... On a accès à... Ici. Qu'est-ce qu'il se passe sur ce fichu bateau, bordel? Ah, il y a une casquette. Toutes les créatures marines vont avoir ces pics, là? Mais... Attendez, 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 attendez. On est d'accord qu'on fait le chapitre de la fin vers le début, là. Donc là, on est vers le début du chapitre. Donc ça, le trésor était en train de partir en mer. Et ils sont en train de le ramener. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce bateau? Donc, on s'enclenche toujours à ei. C'est quoi ? ok bon revient en bas prochaine étape sur le pont du bateau ok on revient en bas il ya beaucoup trop de monde en bas il ya beaucoup trop de choses à analyser donc toi hop là viens ici tac alors toi t'es qui ça ça a l'air d'être des aides de lieutenant lui on l'avait identifié non être troisième lieutenant voilà pense que lui c'est vu la tenue regardez bien la tenue c'est la même tenue quasiment je pense que lui c'est un net lieutenant il est identifié je pense que un net lieutenant oui je suis d'accord mais lequel ensuite on a ici une sirène ou en ce qui reste une sirène en tout cas non pas ce qu'il reste une sirène parce qu'elle bouge encore toi toi tu étais partout et tu étais dans 14 souvenirs mais qu'on s'est toujours pas quitté on sait pas quel rôle tard on sait pas ce que tu es devenu bizarre quand même là il ya les indiens hop là j'ai la souris que la manette qui a bougé ok toi c'est toujours pas quitté toi purée s'il est partant c'est peut-être un aspirant déjà s'il est partout c'est peut-être un aspirant ah ouais 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 c'est un des deux frères en purée c'est vrai qu'il y avait l'histoire des deux frères à gelée complètement zappé ça c'est vrai ah je l'ai complètement zappé bon vous deux qu'est ce qu'il se passe toi tu as un foulard tu es un scout ça m'aide pas plus que ça toi toi tu es charles hertz voilà vu ta tenue tu as une veste à boutons tu as un truc sur les manches donc toi tu es un aspirant toi tu fais partie des aspirants mais tu es un truc autour du coup quand même il ya des aspirants en chef ou pas aspirant 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 je sais pas il y en a un qui s'appelle nathan et l'autre pitter ouais mais en même temps on prend le même nom de famille dans la liste on va vite les retrouver toi tu es là c'est un autre aspirant donc les manches avec un anneau autour là enfin un truc clair autour ce sont des aspirants mais toi tu as un truc autour du coup supplémentaire que tu en a pas toi que tu as eux deux ils sont pas si la l'aide capitaine l'aide capitaine qui va pas de la il va péter un câble tac 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 ensuite on fait le tour c'est fait on avait dit lui on sait pas qui c'est on peut deviner qui c'est ou pas non pour l'instant pas encore toi c'est le oui tu viens de mourir on peut commencer à deviner à deviner quitter tu prends un coup de quoi exactement tu prends un coup de la sirène comment tu meurs je comprends pas comment tu meurs attendez lui déjà à lui on l'a déjà c'est john toi on vient de le faire toi on vient de vous faire on ira en haut après il meurt c'est juste une fashion victime à vous nageoir ah oui que attend il prend un coup de queue alors inconnu mais par contre tu prends un coup de non c'est pas un coup non je suis allé trop vite c'est pas un palais c'est pas ça vous les frappé frappé par la queue d'une créature monstrueuse voilà mes parents t'es qui du coup hop purée les aspirants ils sont que 3 attendez les aspirants ne sont que 3 sérieusement les trois aspirants dont un con qu'on n'est pas le nom c'est un aspirant mec était quasiment bien gradé et n'était pas référencé quand même bon après il ya beaucoup de gabier des bagues là des gabiers asiat un gabier écossais un gabier inconnu un gabier de nouvelle guinée un gabier d'angleterre un gabier russe matelot un matelot inconnu alors on a des russes angleterre and angleterre du coup ça explique pourquoi celui d'après se prend le cadavre dans les pieds il vient de tomber d'un moment exactement tout à fait bon j'en sais pas plus sur son identité à lui on va monter les personnes n'est sur le côté là non alors dans l'ordre d'apparition on a lui toi tu as l'air asiatique tu fais partie de l'équipage asiatique on sait pas pour l'instant c'est pas ok ça c'est casquette casquette je crois qu'on l'a annoncé toujours pas qui c'est casquette en purée est-ce qu'on peut deviner qui c'est ou pas deux là il ya chapeau chapeau c'est christian wolf on l'a la sapapote ça c'est le capitaine voilà ça c'est les lieutenants je vais trop vite on refait maintenant troisième lieutenant martin pérette voilà on l'a toi c'est le seul premier ensuite dans l'ordre tac 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 on avait quelqu'un ici toi tu es qui un gabier c'est nicolas lui ok lui on l'a déjà tactique dans l'ordre on avance on avance on avance c'est lui toi tu fais partie de l'équipage je dirais asiatique aussi oui non c'est pas quitter non on peut pas savoir ensuite dans l'ordre on avance il ya les trois ici 4 même il ya quelqu'un derrière toi équipage t'est quitté matelot l'ars c'est l'ars toi matelot amadou indéterminé toi indéterminé on peut savoir quitter ou pas attendez ce que tu étais détecté comme tu es quand même des floutés non on peut pas savoir quelqu'un d'autre en bas ou pas non ensuite toi asiatique électrocuté mais on sait pas quitter on avance là il ya du peuple il ya les trois personnes ici toi deux on peut commencer à savoir quitter chapeau c'est le c alfred ok ensuite il ya lui moi on peut pas trop savoir toi tu prends la pique tu es en train de te demander à oui toi c'est le chirurgien toi ah bah tiens bonnet bonnet il me perturbe et là il ya deux personnes flouté à purée on va peut-être avoir la réponse de qui est lui et lui inconnus trois souvenirs d'accord ah si on a lui on a l'autre alors on pourra voir tous les formes remarquons que le mec au tablier est toujours à côté du chirurgien il n'a pas le tablier là ça c'est bonnet ça c'est le mec était assis lui c'est le mec avec les pieds sur la table tu tenterais le diem wallace toi toi tu tenterais diem wallace d'accord qu'est-ce qu'il ya ah ouais c'était pas lui c'est pas lui on est d'accord non ça fait trois fois qu'on les voit on a fait à peu près le tour on va changer de scène mince je me souviens plus où elle a montré à vous c'est avec quoi que ce soit ou pas mince mince bon on va chercher la porte déjà ce sera pas mal pardon excusez moi je passe la porte est là bas lui je sais qui c'est ok il faut que je monte cette lumière là je peux pas pousser les meubles mais à un moment donné je pense que je vais pouvoir me déplacer pourquoi il ya cette lumière là pourquoi il ya la lune ou le soleil qui est là pourquoi il ya cette lumière le chauve à la marinière je sais qui c'est sa tenue devrait déguyer justement je suis perdu avec cette tenue là c'est l'étoile polaire elle est dans l'eau ton étoile polaire regarde l'horizon je suis pas ah oui eux deux c'est parti la terre est ronde pas plate oui fin bon quand même une étoile dans l'eau ou alors c'est l'atlantide mais il est il 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 Elle lance des piques hein, c'est ça ? Ouais, la sirène est là-haut, il y a du monde là, donc la sirène tue lui, on va le mettre de suite d'ailleurs, tuer par, ah je peux pas, c'est vrai il faut attendre que la page, toi t'étais en train de traduire, toi t'es le capitaine, Toi, t'es en mode, dis nous tout, sinon on te torture, lieutenant, toi tu as ça, oh purée mais attendez, dans la scène d'après, ok non j'ai rien dit, je sais où c'est, j'écris vraiment comme un excrément, Ah oui ta petite foi, c'est une faute de frappe ça, ouais c'est une faute de frappe Alors, de qui s'agit-il ? Toi, tu as été, tu as reçu un coup, non, tu as eu, tu as été abattu, ouais une flèche ça pourrait fonctionner mais c'est lié à la créature, un tir, frapper, non, Euh, alors attendez là, je lui mets quoi à lui ? Empaler, mais c'est pas un empalement ça ? Je sais pas du tout Poignard, montre son visage, c'est l'asiatique gardien de gauche Sur la photo de la royauté de Formos, c'est le gardien de gauche Frapper, que, c'est la sirène qui projette avec la queue Ouais mais là tu vois, c'est pas la queue directement, c'est le pic comme le crabe tout à l'heure Donc je sais pas On va rester sur la scène pour voir Attendez, attendez, attendez Toi t'as la main ici Ton autre main elle est derrière C'est que Punais, je sais pas Ah si mais c'est eux deux qui sont morts en même temps là, attendez C'est eux deux qui sont morts en même temps, c'est ça qui a traversé les deux Et elle lance ça comment ? Empalée par une sirène, d'accord Faut rester sur le monstre Oui les deux, donc empalée Empalée par une sirène, ok On va voir ça, mais attendez, il y a la montre à bousser qui s'agite Avant, je vous jette un oeil Il y a des gens ici Ok, c'est le même rôle que les indiens Il y a des gens là Il y a des gens là Il y a des gens ici Le trésor Chirurgien Trois personnes décédées Ok oui bon, t'avais raison Le chirurgien en second, il a de la malette ici Ok Et là, la fumée, elle va nous dire que c'est derrière Bingo Ah, un seul sur les deux par contre Sur les trois, pardon Eh bien, il a montre à bousser Autant noter Les deux en empalée Bon, je vais y aller à plus tard Bon courage en dos Bon courage Pourquoi ça me met ça Le chapitre, il n'est pas terminé Il reste des gens à analyser là-haut Hum, étrange En revenant chez eux là Les deux en empalée Il y a des gens y organущrés Vous savez Comment Belle Still, Listen Les deux en empalées Il est different Allons-notes j'a ce qu'il y a hier Selon Je l'ai Terre Oh, sayons-ya Les deux en empalée Oh, je grande Qui neesh Ce qu'est-tu Demain Ce n'est-tu ok alors au vu de comment se passe le jeu là lui il fait partie des gens de formos ils sont quatre au total on en a un qui est déjà mort le capitaine dit vos amis qui ont péri donc il sachant qu'il a resté deux pluriel tout ça donc les deux autres sont forcément mort je dirais même mort en mer non mais non ils sont là en fait les autres là oui voilà attendez oui voilà elle est là elle est morte du coup on sait qui c'est on avait déjà son identité elle est morte ils ont récupéré les cadavres toi oh mon dieu il te manque un bras et tout c'est dégueulasse ok j'ai pas l'identité de formos il me manque c'est lui et lui j'ai une chance sur deux sur les identités de formes là et enfin il ya toi toi t'es qui c'est lieutenant au saint lieutenant amas bon chirurgien chirurgien martin john naples et deux personnes en bas indéterminé matelot toi t'es le premier lieutenant tac tac capitaine e2 et donc on a dit toi on sait pas quitter minère moins on a dit empalé par une créature monstrueuse une chance sur deux sur toi toi empalé par une créature monstrueuse voilà parfait mais on n'a pas ton identité toi tu fais la traduction on va savoir quitter non c'est d'où tu viens toi tu évites un tir magnifiquement tu t'es quitté mais tu as un truc rayé tu dois être matelot là il ya des gens là ils sont combien il y a autour 4 toi matelot donc c'est un matelot aussi il reste qui un matelot il en reste beaucoup des matelots je crois mais voilà il reste 1 2 3 4 5 6 et oui il reste dix matelots quoi toi c'est un matelot aussi mais lui je suis censé savoir à qui c'est apparemment je sais plus et toi t'es mort comment t'es mort toi on va le voir après avec la scène suivante on a son cadavre vous deux comment vous êtes morts vous êtes morts en mer vous êtes morts au moment où vous allez avoir les créatures vous êtes fait bouffer par les créatures je pense qu'on va voir ça avec la scène juste avant et peut-être que ça nous aidera allez on va faire ça on va mettre la scène juste avant je pense que ce n'est pas pas un trésor je me rends ne tirez pas il ya quand même un tir à ne tirez pas il ya quand même un tir sérieusement quoi je suis dans la mer avait dit dont je suis dans la mer regardez je marche sur l'eau je suis jésus voilà je fais des miracles qu'est ce qu'il se passe ici nous avons une sirène qui a l'air mal en point ici deux sirènes qui a l'air mal en poudre trois ans mais là c'est la madame ça ça c'est la madame c'était déjà morte à ce moment là et c'est qui ça c'est le lieutenant il se prend un coup de tir et là il y a une sirène tiré par l'asiat ok on va voir à ce que dit la montre à bousser et des gens là-haut ouais les gens là où je suis sur l'eau franchement sacré technologie pour l'époque oh je me balade dans l'eau regardez c'est pour ça qu'il se prend une clé de bras au moment de l'empalement à un nouveau chapitre d'accord ça se suit directement ok il a tiré alors qu'il devait pas le bien le coquillage le corps a été déplacé après le décès trois autres personnes étaient présentes on les a les autres personnes edward a connu un sort déterminé non il a pris un tir une arme à feu par pas vraiment un assaillant c'est un des deux de formos c'est qui lui c'est l'asiat ouais il ya l'asiatique et là il ya ok il ya les deux personnes de formos allez la scène d'avant nous dira peut-être l'identité des deux de formos ça pourra nous être utile et oui allez à chaque fois que je double clic Il y a du feu ? Sérieusement ? Miss Lim, on avait déjà son identité On l'avait déjà Ce qui manquait c'est les deux autres asiatiques Par contre pourquoi il y a du feu ? Pourquoi les sirènes elles sont déjà dans ce piteuse état ? Où est le bateau ? Où est le bateau ? Purée Il n'y a que Nichols Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait monter à bord la sirène ? Là, vu sa position Pour moi il a fait monter à bord Pourquoi il ferait ça ? Pourquoi est-ce qu'il ferait ça ? Et toi ? Je ne sais pas comment tu meurs Il remonte un corps de sirène Oui, oui, en plus Mais pourquoi remonter un corps de sirène T'es en plein mille d'estéans ? C'est ça le truc ? Apparemment ils en récupèrent plusieurs sur le navire Bah ouais, mais pourquoi ? Enfin je ne sais pas Pour moi ça apporterait malheur Ça serait chelou Je ne sais pas Bon C'est bon, c'est en place Ok On revient sur lui Histoire de voir comment il a péri exactement Pourquoi il y a du feu ? Pourquoi il y a du feu ? Il n'y a pas le coquillage J'en ai d'accord J'ai l'impression que le feu est brûlé Tu serais mort brûlé ? Bon, on va dire que tu serais mort brûlé Du coup on va voir la scène Ah tiens, la porte elle est sur l'eau maintenant Bravo, c'est quoi ce jeu ? On va voir la scène suivante Mais ok Je pense que t'es mort brûlé Pour la science ! Ouais, pour la science T'en ramènes une, deux Mais t'en ramènes pas cinquante Allez, madame Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Ah, ils étaient plusieurs, il y avait d'autres personnes Ok, donc toi t'es bien mort brûlé Tu t'attrapes le caillou Et le coquillage Toi tu meurs ici Toi tu meurs ici aussi Empalé par une lance D'une créature Là il y a la sirène Qu'est-ce qu'elle fait ? Quoi ? Coffre maudit Ouais, ouais, ouais Le feu consumé Sans brasier Ne reste que le squelette Mais pourquoi le coffre ? Qu'est-ce qu'il fait le coffre ? Il attaque les sirènes C'est ça Je comprends pas tout là Il où, Nichols ? Ah, il est là Les sirènes ont été appelées par le coquillage Celui-ci était dans le coffre Bon, t'as pas un sort à déterminer T'as reçu une lame Je crois On va vérifier Elle est où, la madame ? Oh, c'est pas la madame Ça c'est Nichols Qui se cache Elle est où, la madame ? Le jeu lag Ça c'est lui Je sais qui c'est Enfin, par rapport à son nom Là, toi t'es mort Toi t'es mort aussi Elle est où, la femme ? Elle est où, même Là, il y a une pagaie ici Bah zut alors Elle est là Elle est ici Mais là, elle était déjà morte Elle est morte à ce moment-là En tout cas Mais comment ? Qu'est-ce qu'il a tué exactement ? Suspense Vous le saurez Au prochain épisode Non, c'est pas vrai Toi T'es mort brûlée du coup ? C'est ça, c'est lui Je me trompe pas Ouais, c'est ça Toi, t'es mort brûlée Oh, Hagan, t'es encore en vie Tu peux ramer Au secours Nichols, monsieur Mets-tu l'heure dessus Pour l'amour de Dieu Sirène L'asiatique Lui, c'est qui ? Ok Toi Bah, t'es mort en palais Là, clairement Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle la dévore, elle étrangle ? Oh, punaise Elle a le coquillage dans la main Le truc dans la mer du bateau C'est le coquillage Oh, punaise Je pense que t'es morte Dévorée Ou quelque chose comme ça Étranglée, je sais pas Mais J'irais dévorée Les sirènes ont été appelées par le coup Oui T'es un palais Décorée Elle est morte décorée Tout à fait Elle est morte décorée Ah oui, t'as pris une lance dans la nuque, toi Zut On va revenir ici Non, pas là Bah Ah, c'est toi Continue à ramer Ils sont là Bang Bon, on sait qui c'est Bang Bang Ok Alors Attendez Deux secondes On revient sur la madame La madame La madame La madame La madame La madame Bon, coute-toi Si tu t'appelles Bang Déjà, on peut déjà te mettre Tu t'appelles Bang Hop, la Formos Ça va être dit Tu es Formos ici Bang Voilà Ensuite Sirène Sirène qui lance Une lance Toi Tu t'es pris Ah, je peux pas le mettre pour le moment Bon, bah on va attendre que la scène se passe Il y avait du monde quand même On va le mettre dévoré après Ah ouais, il y avait du monde Inconnu Inconnu Et lui aussi, il s'est pris une lance Et toi, t'as les mains liées Ouais Une créature Une créature Une créature Le second Vietnam aura venu tout ça pour ça pour moi Travailler par un con son arrivure Complètement Complètement C'est parti ah bah tiens le début des sirènes empalé toi tu lévites de justesse je peux pas mettre des choses déjà on sait pas qu'on n'est pas ton identité toi tu es mort mais j'ai pas compris comment toi tu es morte on a dit dévoré par une créature dévoré par le capitaine bien sûr toi c'est brûlé vif ouais pour refaire les scènes d'avant là c'est bon 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 c'est ton c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas quitter c'est compliqué le lieutenant il est là la femme elle est là et vous deux vous êtes qui déjà toi ça c'est bernard tapis toi on sait pas on va refaire le chapitre dans l'ordre ok donc là premier mort c'est lui on sait pas qui c'est il serait asiatique puisqu'il a compris la langue il est pris un coup de lance on est d'accord que ça c'est une lance par une créature ok ensuite bonne question bonne question inconnu tué par un coup de lance une créature monstrueuse de qui s'agit-il comment il est mort comment il est mort lui ouais de l'orage maintenant qu'est-ce qu'il se passe oh punaise et maintenant j'ai j'ai des intempéries sur mon présent quoi et le vieux qui est toujours en bas en train de m'attendre oh la 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 à ça manquitine alors attendez je voulais récupérer toi toi on s'est quitté c'est le dernier de formos voilà c'est bien hier on a fait 6 1 2 3 4 5 6 et là on n'est pas mal on avance on avance on avance je je merci 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 beaucoup ça avance j'aimerais refaire ce chapitre quand même attends ça m'a pas validé ça ça m'a pas validé elle wait ça l'a pas validé ça veut dire que c'est pas bon dans ce cas ça serait étranglé elle a du sang elle a du sang voilà voilà attendez attendez cet inconnu a été tué d'un coup de lance par une créature monstrueuse toi j'ai pas compris comment t'es mort vraiment pas va falloir le refaire à lui et lui on sait qu'ils sont c'est qui a été tiré par formos sans lui d'en bas c'était lui et vous j'ai pas compris comment vous êtes mort on va refaire les chapitres dans l'ordre tac tac c'est la madame l'étoile dans l'eau c'est les chaloupes au loin non l'étoile dans l'eau je pense que c'est le coquillage ok alors pourquoi je pense que c'est le coquillage parce que c'était pas là c'était après c'était avant le coquillage à un moment donné briller bizarrement comme on le voyait au loin tout par rapport à l'océan en fait c'est pour ça que je pense ça peut-être je me plante mais je pensais bon là c'est nicole s nicole s'il se cache voilà là toi coup de lance créature on peut pas dire que c'est pas le contraire ok créature brûlé vif ou de lance créature et toi toi tu reçois un coup de poignard un coup de quelque chose de la créature en tout cas c'est un pic c'est un pic de la créature il est sûrement on va en avoir besoin après c'est qui O'Hagan ? O'Hagan tu peux encore ramer ? O'Hagan tu peux encore ramer Nicole s'il est c'est quoi les dialogues ? notre mort a appelé O'Hagan c'est lui O'Hagan c'est lui O'Hagan pourquoi ce serait O'Hagan tu me plantes peut-être ah oui voilà regarde c'est par rapport à ça le coquillage il est là il est là on le voit là il brille bizarrement donc je pense que le coquillage est dans la mer au loin ça c'est une pipe toi tu tombes à la mer je pense que toi tu vas tomber dans la mer je pense que tu tombes dans la mer toi toi t'as reçu une lance on dirait plutôt qu'il se fait tirer dans l'eau tu penses ? oh punaise il y a une main oh là là c'est quel chapitre ? je me suis paumé c'est quel chapitre qu'on fait là je sais plus alors comment est-ce qu'il est 4 ? le 4 ? attendez tu m'as dit le 4 ouais écrasé empalé noyé abattu brûlé chute par dessus bord il est emporté on voit bien qu'il est emporté donc ça serait noyé par la créature il est emporté c'est quoi les dialogues exactement ici il ya un russe il ya un russe il ya un russe en punaise il ya un russe c'est peut-être lui je pense qu'il a une tête de russe lui il me semble qu'on l'a vu tout à l'heure mais lequel c'est parti c'est parti c'est parti il est super compliqué à ce chapitre C'est quoi ? Il parle de choses étranges de mon sœur. Donc toi on a dit que t'étais un des Asiatis. Mais non mais... C'est compliqué hein. Je suis heureux, ça marche. Je vais me redresser et me revoir en même temps. Je ne sais pas du tout. Et toi j'ai toujours pas ton sort à toi. Comment t'es mort toi ? Faut que j'arrive à le déterminer. Toi on l'a, toi. Coup de lance créature, toi. Emporté. Toi on l'a. Il y a lui là. Il faut vraiment que je revienne encore en arrière. Ça c'est le lieutenant. Toi on l'a. Toi on s'est quitté. Il y a la Slafan. Et les autres ils sont déjà plus là. Ils ont été jetés par dessus bord. Ça c'est le lieutenant. Toi tu meurs là. Mais il manque déjà du monde. Il reste là. Il y a la femme. Les autres ont été jetés par dessus bord. Ok on passe à la femme. Là c'est le lieutenant. Toi t'as un coup de poignard dans le cou. Mais est-ce que tu serais pas mort par l'asiatique plutôt ? Parce que je n'arrive pas à voir si c'est une pique ou un vrai poignard. Pour moi t'as un coup de poignard. Par. Mais par qui ? Du coup on va aller sur lui. Oui c'est ça. Tu te jettes sur lui. Tu te jettes sur. Voilà le. Le vieux de Formos. Ah mais attendez. Non c'était un problème de perspective. Tu te jettes sur. Est-ce que t'as un couteau ? Oui. Il a un couteau. Ok. D'accord. C'est bon. Donc toi. T'es mort. Par un poignard. Par. Par bang. Voilà. Alors par contre ton identité. Voilà. Bon ça ne m'aide pas plus sur les identités de chacun. Mais au moins ici il y a le sort de tout le monde. Le sort de tout le monde c'est bon. Il manquera les identités. Allez on va essayer de trouver autre chose. Et oui mais je vais trouver quoi c'est ça. Me revoilà avec un peu de melon et un éclair au chocolat. Ah trop bien. Du melon et un éclair au chocolat. Tu donnes l'envie. Du coup. J'ai mis. Le sort de tout le monde est fait. De ce chapitre là. Il manque des identités. Mais ici. Il me reste des choses à faire. Y. La cargaison. On va faire comme ça. La cargaison c'était le premier chapitre. Pourquoi il n'a pas été validé lui ? C'est le clandestin. Pourquoi ça ne l'a pas validé ? Pourquoi ? Alors là. Bon. Partie 2. Froid mordant. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Froid mordant. Froid mordant. Franchement tout est bon. Meurtre. Ah oui. C'est bonnet. Toi c'est bonnet qui t'a tué. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas le nom de bonnet. C'est mort comment toi ? Je ne sais plus. C'est bon. L'appel là. C'est tout ce qui est avec les chaloupes à côté un peu loin du navire. Et là c'est pas validé non plus. Ça on n'a pas l'identité. On n'a pas l'identité. Elle je pense que c'est bon mais voilà. Mais ça fait trois trucs. Trois trucs où j'ai un nom, une situation et par qui. Et c'est pas validé. Donc il y a des choses de fausses. Il y a des choses où il y a des erreurs. Il n'y en a même plus de trois quoi. Parce que lui, là il y a tout. Elle, il y a tout. Et lui, il y a tout. Donc rien que là déjà il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Quatre. J'ai quatre personnages. Cinq. J'ai cinq personnages où j'ai tout rempli. Donc il y a des erreurs. Ensuite. Là il manque une identité. Pareil. Toi il me manque le sort. Ok. Pareil. Bon ça fait six. J'ai six personnes avec des choses mais c'est pas bon. Bizarre quand même. Sept personnes. Sept. Ça fait sept. Ça fait huit. Huit. Elle est morte. Eh Abigail on l'a vu hier. Mais morte de quoi je sais plus. Elle est morte de quoi je sais plus par contre. Ah si. Elle a pris un coup de ça. Attendez. Non c'est pas ça. Non. Non. Ok c'était bien créature mançueuse. Donc les sirènes c'est bien des créatures monstrueuses. On revient là. couille. Je n'en étais pas. Assaïen inconnu. Coup de massue. Créatures. Canon. lui on sait pas écrasé par un canon lui on sait pas ah oui je savais pas comment définir ta mort je savais pas comment définir ta mort ça c'est bon ah ça fait beaucoup là j'en ai rejeté je peux pas y avoir accès pour le moment il me reste combien le lieutenant là toi tu es un lieutenant mais il me reste combien quatrième lieutenant ben voilà john davis toi tu es un quatrième lieutenant second lieutenant troisième lieutenant ben voilà allez hop là toi tu es john davis pourquoi ça serait différent pourquoi ça serait pas autre chose et bien écrit cet inconnu à l'éropa toi tu es john davis ça c'est fait les lieutenants je les ai je pense que ces gens là sont en vie mais où c'est soit les assorts soit les canaries moyen-orient n fric océan atlantique à marques océan atlantique à l'égo pareil hop là ça s'est fait océan atlantique quelque part dans l'océan atlantique toi tu sais plus il y avait des gens à je sais plus et toi toi t'es où toi l'europe mais du coup c'est pas ça en vie en europe face en atlantique non plus et mince c'est pas ça indéterminé sur une île de l'océan atlantique sur une île de l'océan atlantique sachant qu'elles peuvent être proches des assorts comme des îles canaries en fait l'entretemps peut-être qu'elles rejoignent autre chose ah mais attendez il ya europe et royaume uni j'avais pas vu peut-être qu'il est au royaume uni du coup vu que je viens du royaume non pas mort de vieillisse mais non il n'est pas mort de vieillisse puis qui serait mort de vieillisse là dedans sérieusement royaume uni et c'est pas ça non plus c'est pas ça je vais laisser un indéterminé il ya trop d'hypothèses laissé en suspens quand même en revenir ici équipage alors le capitaine c'est bon premier lieutenant c'est bon edward nichols second lieutenant il n'a pas été validé horizontal vertical vertical lui il est indéterminé pour moi il est encore en vie mais lui il n'est pas validé quoi ça c'est fait le chirurgien c'est pas où il est basement en second c'est pas qui c'est toi tu es le maître serpentier serpentier en second ça c'est pas validé ça c'est pas validé c'est de là non plus connu indéterminé coup d'épée inconnue écrasé canon coup de lance créatures il ya des erreurs du coup normalement ça valide trois par trois à partir moment j'ai trois de juste mais il ya des erreurs parce que j'ai plus de trois hypothèses où j'ai vraiment les cases de rempli donc c'est que j'ai des erreurs suspense je sais pas je sais pas du tout et je sais plus quoi fouiller dans le bateau en fait parce que j'ai quasiment je suis passé à je suis passé un peu partout déjà je suis passé un peu partout mais je suis passé un peu partout néanmoins cargaison on l'a froid mordant on l'a fait meurtre c'est fait appel c'est fait captif impi c'est fait soldats de la mer c'est fait désastre c'est fait marchandage je peux pas y avoir accès fuite c'est fait et la fin il me manque que marchandage il ne me manque que marchandage mais j'ai pas assez de n'est pas assez de de validation là vraiment pas j'ai tout vraiment sur le bateau je suis passé j'ai tout fait tout ce que je pouvais mais j'ai des erreurs dans des choses il ya le coquillage qui est là bas allez hop là on refait tout depuis la fin non 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 en fait là le truc c'est que ce qui vient de se passer est vraiment dans le temps présent c'est que donc il ya la tempête il ya la pluie et il ya le notre cher conducteur de barques qui nous attend là depuis début du jeu il me dit c'est bon on y va c'est juste pour indiquer que tout a été analysé dans le bateau j'ai fait tous les chapitres que je pouvais faire au moins une fois et du coup là il faut rentrer à londres pour remettre notre résultat d'enquête à h e et par la suite il nous donnera accès je suppose au marchandage que le chapitre que je n'ai pas du tout accès je ne peux pas y avoir accès pour le moment sauf que là pour moi quand je vais dans équipage de tout ce qu'on a fait ok il ya des choses qui sont tchèques mais vu que ça valide les sortes de personnes trois par trois que j'ai des sorts vraiment de personnes j'en ai plus je suis à cinq ou six hypothèses normalement complète mais qui ne sont pas complète ça veut dire je me suis planté quelque part donc avant de retourner à londres parce que je vais avoir du mal à trouver le reste il faudrait que je réfléchisse où est ce que je me suis planté dans mes hypothèses et ça c'est compliqué déjà sur les photos est ce que tout le monde est des floutés ça a l'air non normalement j'ai rencontré tout le monde une personne au milieu et une personne au milieu là il ya des personnes de dos là mais c'est les et celui je sais qui c'est c'est formes tout le monde est des floutés ça veut dire que je peux comment vraiment aller creuser dans les hypothèses voilà et j'aurais vraiment dû faire mon mur et tous les post sites et la corde rouge le seconde a mis un nom chinois pour son tueur mais c'était pas un chinois si le second de qui a tué nichols si 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 celui qui a tué nichols c'est un de formes un des asiatiques parce que il voulait se venger d'avoir que parce qu'il a embarqué ses camarades avec le trésor du coup il a voulu il a il voit qu'ils rentrent ils sont morts du coup il a voulu le vonger il tue nichols et après l'asiat qui se fait pendre ah non maintenant il sait pas il y en a un asiat qui se fait pendre avant en fait et non attends 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 non 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 c'est pas ça nichols il est avec l'italien il ya le garde devant la porte du trésor le garde asiatique nichols voulait prendre le trésor il tue l'italien il fait accuser le premier garde asiatique il m'ira le de formos il n'en reste plus que trois du temps se passe ensuite il capture les trois derniers de formes les deux de la royauté de formos il embarque des gens avec lui il se barre en barque il se passe ce qui se passe dans la mer nicole se revient en mode oh là là c'est bon excusez moi j'ai eu des problèmes je reviens avec le trésor le dernier de formos qui était dressé sur le l'eau bradine il voit que les autres sont morts parce qu'il ramène quand même les cadavres de nicole c'est nicole ça a ramené les cadavres de formos mais pas les autres du couloir pour se venger tire sur nicole et du coup après capitaine voilà mais qu'est ce que vous avez fait tout et créatures mort et voilà non celui qui tire dans le second c'est celui qui se fait empaler maintenu en clé de bras sur le pont et b pour moi celui qui est maintenu en clé de bras c'est lui à plage ou formos ou formos c'est ox anglo pour moi c'est lui c'est où à temps c'est captif impie putain je me suis planté et non sinon ça ça oh merde pardon attends en purée chiotan en purée je me suis planté c'est chiotan j'ai confondu les or mon dieu j'ai confondu dans ma tête l'ordre chronologique purée c'est chiotan et oui oui t'as raison t'as raison et oui parce que l'autre il est mort avant oui 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 bon chiotan donc ça ce serait corrigé mais ça a pas validé quand même des autres trucs marcus gibbs charpentier un second a été tué d'un coup de danse par une créature monstrueuse et match en partie charpentier ah je vais peut-être inverser les deux là du coup après pour le reste des réserves je sais pas mais moi non plus est ce que toi tu serais pas le charpentier en chef du coup non ça m'étonnerait vous deux vous êtes vivante mais où ça je sais pas toi ça a été assassiné par bonnet bonnet on n'a pas son nom le suédois on sait juste qui c'est mais on n'a pas son c'est pas trop paul moss il était dans la chaloupe non c'est pas lui qui est dans la chaloupe oh je sais plus ça y est je m'embrouille les charpentiers étaient en vie quand ils ont vu l'autre se faire craquer la nuit la nuque oui et toi je pense que je me plante sur ton identité je pense mais là le truc c'est que je reviens là si je rentre à londres là maintenant il va se passer quelque chose il reste et le chapitre va se lancer je suis un peu embêté je pense qu'on va garder ça pour un prochain stream sur obradine quelque part dans la semaine prochaine et on verra avec en dos aussi qui est un dos il a un sens de déduction un peu plus poussé que le mien je pense qu'il peut va pouvoir apporter un peu d'éclaircissement à tout ce qui est brouillon dans ma tête donc ce que je vais faire c'est qu'on va s'arrêter là je sauvegarder sauvegarde auto voilà c'est bon je vais sauvegarder c'est fait on va s'arrêter là et semaine prochaine il y aura encore un stream au bradine je sais pas si ça sera aussi long de 2 3 ou 4 heures je ne sais pas du tout on va voir comment ça se passe mais ça sera probablement le dernier stream au bradine de toute façon à la base je pensais pas en faire autant donc je vais m'arrêter là ouais revenir à l'accueil je m'arrête là avec la petite musique géniale pensez à suivre il va sans studio partout sur les réseaux sur rejoignez le discord quand même c'est là où on est tout le temps dessus en fait même le soir pour juste blabla ce soir il ya encore du stream mais ça sera sur mysterium avec les copains et les camarades et les copines et on sera six ou sept sur mysterium jeu société mais en ligne je connais absolument pas le jeu du tout mais vraiment pas donc ça sera une grosse découverte pour moi demain à partir de midi et toute la journée jusqu'à ce que je termine ça sera crash bandicoot premier du nom et après faudra attendre le planning dimanche soir ou lundi matin pour savoir qu'est ce qui se passe dans la semaine prochaine mais il y aura de lundi il y aura du rétro il y aura le mardi va sans ça vous pouvez en être sûr et il se peut qu'il y ait un peu d'activité manuelle voilà je vous en dis pas plus prenez soin de vous bonne fin d'après midi bon début de soirée merci beaucoup sur le chat à tous ceux qui sont passés merci beaucoup et je vous retrouve ce soir à 21h pour du mystérium allez cordialement bisous